Chaque été pour vos vacances, vous êtes nombreux à choisir le camping. En voici un un peu particulier. Ce sont les campeurs eux-mêmes qui gèrent le site. Les tâches ménagères sont effectuées à tour de rôle. Principal avantage de ce camping associatif, c'est beaucoup moins cher. Reportage dans les Hauts-de-Pyrénées, Isabelle de Lyon, David Bresse. Admirez les sommets des Pyrénées, randonnez tranquillement au bord d'un lac, profitez de la nature. Aujourd'hui, ce n'est pas pour la famille magerie. Ces vacanciers sont de corvée nettoyage des sanitaires dans leur camping. Mais ce n'est pas des vacances, c'est ça ? Si, si, c'est un choix. Parce que je savais très bien, j'aurais ça un jour de service pendant mon séjour. C'est la règle dans ce camping autogéré, et chacun s'y prête avec le sourire. Ce n'est pas trop contraignant. Non, on le fait en équipe, ça se passait rapidement. Ici, personne n'a l'accueil, aucun employé. Ce sont les résidents eux-mêmes qui tiennent le camping. Allez, on va faire ta sortie. Alors, Gérard, tu es quel numéro toi ? 57. Cette semaine, une heure par jour, Gilles Hermoux s'occupe des factures. C'est simple, la trésorerie est simple. Le logiciel, tout est préparé, tout est prêt, de façon à ce qu'on saisisse les entrées, les sorties. La taille du séjour s'est calculée automatiquement. Donc vraiment, il n'y a aucune difficulté à faire la comptabilité du camping. Dans ces conditions, les tarifs sont avantageux. Sur ce terrain, 18 euros par jour pour cette famille de 4 personnes avec une caravane. Mais son critère principal n'est pas financier. J'y trouve une convivialité. J'y trouve une entraide. Quand on n'a pas pu rentrer notre caravane parce qu'on ne s'y est pas très bien pris pour entrer dans le sentier, on a tout de suite trouvé 4 personnes pour nous aider à rentrer la caravane. Pour camper ici, il faut adhérer à une association créée en 1937. Le groupement des campeurs universitaires possède une centaine de terrains où se succèdent plusieurs générations. Dix truites ! Moi j'en ai ramené deux, trois. Elles sont belles ? Au départ, il fallait être parrainé. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout ce qui se retrouve dans ces principes. J'ai connu par mes parents, qui ont connu par Gilles, qui a connu par ses parents. Moi j'ai envoyé aussi des copains du coup maintenant parce que ça fait partie du type de vacances qu'ils ont envie de mettre en place aussi. C'est un esprit. Régulièrement, les campeurs se réunissent en assemblée pour partager des informations pratiques, faire des suggestions pour améliorer la vie du camp. En ce qui concerne les poubelles vertes, on ne les sort que quand elles sont complètes. Parce qu'on paye au conteneur. Attentifs, les enfants ont affiché les résultats du concours de dessin qu'ils ont organisés tout seuls. On avait prévu un prix par personne pour que tout le monde soit content et on a fait un apéro à la fin. Et les gens du camping ont voté pour le plus beau dessin. Dans ce camping d'Arins-Marsous, l'autogestion commence dès le plus jeune âge. Notre temps de voir qu'il avait un lieu Alicia Friedman, c'est le plus jeune âge. L'autogestion, c'est le plus jeune âge. C'est le plus jeune âge. Le plus jeune âge.